Aujourd'hui, on rencontre Jean-Paul, 75 ans, pratiquant une situation depuis 50 ans et un vrai exemple de réussite pour moi. C'est vraiment le super physique avant l'heure pour moi, donc je tenais vraiment à vous le présenter aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Paul Garzan, je suis né le 21 août 1941, j'ai donc 75 ans. Je mesure 1m83 pour 80 à 82 kg de poids de corps et je pratique la musculation depuis l'âge de 24 ans. Donc ça fait 51 ans ? J'étais agent commercial, travaillant sur l'Europe. Tu as les magazines qui datent de 1964 je crois ? Oui, je dis magazines qui datent des années 1960 jusqu'à 2010 à peu près. Ce monsieur, il a été Monsieur Univers et il a tourné dans de nombreux peplums romains. C'est l'Italien, les peplums italiens. C'est vrai, c'est un type, il avait des dimensions idéales. Je suis vraiment passionné par mon sport. Au niveau de mon équilibre physique et mental, c'est ce qui m'a apporté le plus dans ma vie. Et là, mes records, c'est 140 au coucher et 170 en soulevé de terre. C'est déjà un très bon niveau quand tu es un pratiquant naturel en musculation. Tout à fait, oui. On voit avec le club super physique, on a un petit tableau en fait. Et quand tu fais 140, tu es déjà dans les meilleurs qu'il y a dans les salles. Je tiens à vous. Alors comment tu as fait ? Parce que là, ça fait quand même 50 ans que tu fais de la musculation. Tu sais, je tiens vraiment à le souligner parce que c'est... En général, les gens tiennent 2-3 ans. Toi, tu sais encore mieux que moi. Tu vois les gens, ils ne restent pas longtemps. Comment tu t'es entraîné au fil de ces années ? Moi, j'ai toujours eu l'envie de progresser, que ce soit au niveau de mon métier et au niveau de mon sport. Tous les matins, je me réveille. Je suis quelqu'un d'optimiste. Tous les matins, je me réveille et pour moi, c'est une nouvelle journée et j'ai envie d'être meilleur que la journée que j'ai passée. Donc, je suis toujours dans cet état, même à mon âge, quand j'arrive à la salle de sport, c'est pour faire mieux ce que j'ai fait avant. Et toi, tu as eu des blessures en musculation ? Non, très peu, très peu. J'ai eu une fois l'épaule, mais c'était parce que je faisais la natation. Mais en musculation, non. J'ai parfaitement jamais été blessé parce que j'ai toujours fait attention de commencer en m'échauffant. Voilà. J'ai toujours été en bonne santé. J'ai jamais été malade de ma vie, à part une grippe de temps en temps. Je ne sais pas ce que c'est, moi, de prendre des médicaments. Je n'ai jamais pris des médicaments dans ma vie. Je m'entraîne plus qu'avant, tout simplement parce que, d'abord, j'ai plus de temps. Et puis, pour éviter la fonte musculaire. Donc, mon entraînement est le suivant. Il est très simple. Le premier jour, je m'entraîne le haut. Et le lendemain, j'entraîne le bas. Un jour de récupération et je recommence. Je rentre en haut et ensuite le bas. La musculation, on peut soit se servir de poids, soit se servir de son corps, du poids de son corps. Et moi, je marie les deux. J'utilise des poids pour certains mouvements. Et pour d'autres mouvements, je me sers de mon corps. Mais par contre, je ne néglige pas le côté intellectuel parce que le corps est le support de l'âme. Donc, je suis toujours des cours d'anglais, d'italien, toutes les semaines, toutes les semaines. Et en plus, je fais des mots croisés. Je lis. Enfin, je m'occupe. Et puis, en plus, je prends des vacances. Maintenant que j'ai le temps, tous les deux mois, je pars dans un pays à l'étranger pour découvrir d'autres choses. Voilà. Oui, je suis là. Tu avais quel âge, dessus ? L'âge, j'avais 27-28 ans. Ah, on voit là que tu étais déjà costaud, là. On voit que... Oui, oui, j'avais bien fait de la muscule, là. Oui, bien sûr. Et on voit que tu as pratiquement gardé le même physique, hein. Parce que là, on voit un très photo. Bah, à part les cuisses, comme on disait, quand tu délis, ça prend un peu plus. Mais le haut... Le haut, oui, oui. Le haut... Pour avoir mangé plusieurs fois avec toi, j'ai remarqué que tu mangeais pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est un de tes secrets, justement, pour ne pas faire ton âge ? En fait, je n'ai jamais fait de guette de ma vie. J'ai toujours eu la chance de me maintenir à un poids d'environ 85 kg. Je mange peu naturellement. Je ne suis pas un grand mangeur. Je mange plus le midi que le soir. Parce que le soir, j'ai besoin d'avoir... de pouvoir m'endormir sereinement. Je ne bois pas d'alcool ou très peu d'alcool, un peu de vin de temps en temps. Et je n'ai jamais fumé. Et je sais que, donc, tu es resté naturel. Pourquoi tu es resté naturel ? Tout simplement parce que, en prenant des amulisants et des hormones de croissance, le problème, c'est qu'on remplace le travail de nos glandes et les substances naturelles qui sont émises par nos glandes s'arrêtent. Les glandes s'arrêtent définitivement de travailler. Et à ce moment-là, le cancer s'installe. Les glandes deviennent des corps inutiles. Au lieu de servir la table solution d'hormones, en fait... Elles ne servent plus à rien. Alors, le corps veut s'en débarrasser, en fait. Des exemples de superculturistes, des gens qui avaient un super physique, mais avec du dopage. Ils sont morts relativement jeunes par rapport à moi. J'avais vu sur scène Ferigno. Ferigno, qui était un Ken Weller, qui était des monstres. Et quand on voit ce qu'ils sont en train de devenir ou ce qu'ils sont devenus, franchement, ça vaut pas le coup, ça vaut pas la peine. C'est que t'as 75 ans, mais ça se voit pas. Et moi, j'étais déjà vu à l'entraînement faire des sortes de grimaces. Je me suis aperçu qu'on oublie toujours le cou et le visage, alors que nous avons plus de 50 muscles dans cette partie du corps. Plus de 50 muscles à faire travailler. Alors, je fais ça, voilà, pour le front, les rides du front, voilà. Pour le visage, je me fais des grimaces et je tire un maximum. Alors, bon, c'est vrai que c'est tout bête comme ça. Mais en tout cas, ça prévient les rides, quoi. Je tiens à dire que je vais commencer à faire des grimaces j'avais 30 ans. Je me souviens toujours, c'était une jeune fille qui m'a dit, tu commences à prendre des rides, là. Ça m'a travaillé et j'ai dit, allez, je vais faire des grimaces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se connaît par le biais de la musculation. C'est-à-dire que j'ai vu Harry D.V. Rudy à la salle. Il était tout jeune, il avait quoi ? Tu n'avais pas encore 25 ans ? Oui, juste, bonne mémoire, tu vois. Il n'avait pas encore 25 ans. Bon, je l'ai pris un peu sous mon aile parce que j'ai... Il essayait d'être sympathique avec tout le monde, mais... Le caractère savoyère est ainsi fait que les gens ne comprenaient pas très bien, quoi. Il m'a permis de garder ma bonne humeur ici tout seul au début. Tout à fait. Et je me souviens toujours, pour tes 25 ans, je t'avais offert un sac de sport. Un sac de sport que j'ai toujours chez moi. Bien sûr. Un sac de sport. Un sac de sport avec la petite trousse à l'intérieur pour la branche à dents, etc. Bien sûr, j'en ai encore vert et jaune. Et tu as le même. Oui. Donc, pour conclure, je dis merci à la musculation et vive le sport au naturel. Voilà. Cette nouvelle série a pour but de te présenter les liens entre la pratique de la musculation et la réussite dans la vie à travers de personnes qui m'inspirent beaucoup, qui ont des choses à dire et qui réussissent aussi leur vie dans leur domaine, par rapport à leurs objectifs. C'est parti.